Ici, nous nous lutons contre les esprits. Nous allons travailler ici à nous attaquer sur ces... Amen. Voilà, c'est le boulot que Dieu nous a donné. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Vous allez dans l'hôpital, chacun sa spécialité. Les gens ne veulent pas sa fille, mais c'est comme ça, c'est. J'ai regardé une nationale géographique, un blanc, il est promulé, spécialisé en poussière. Il est chez nous, il n'a pas mal à la jambe. Maintenant, on considère pas poussière. Specialiste en poussière. Les blancs sont spécialisés, donc c'est pour ça qu'ils avancent. Et si l'Église comprenait que Dieu est là, il donne des dons. Et puis, ce qu'essayent les gens dans les domaines... Donc, quand tu as le premier sorcellé, il faut chercher à voir telle personne d'avoir sa spécialité. Mais les gens, quand ils servent à quelqu'un, ils ne le vivent pas. Non, mais c'est sa spécialité. Dieu ne se trompe pas. Si les êtres humains ont pensé qu'il faut se spécialiser sur les mandats d'hôpital, au CHU, chacun sa spécialité pour ne pas s'emmerder. Mais toi, tu n'es pas frère de sorcellé. Tu attaques sorcellé. Sorsqu'il n'a pas de tuer. Il y a des passés de son mort. Ils sont allés sur le terrain. Il y a d'autres mains, ils voient, mais ils ne sont pas délivrés. Ils te disent, il faut abandonner le village. Mais ce n'est pas la solution. Mais si tu as à New York, le sorcellé te voit à New York. Tu es à Paris, tu vois à Paris. Ce n'est pas la solution. C'est le spécialiste qui peut régler ton cas. Mais comme si tu recommandes quelqu'un, il va penser que lui n'est pas fort. Ce n'est pas fait de confiance avec Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu dans un coréte... Et c'est ça la guerre aujourd'hui entre nous, les hommes de Dieu. Les gens se combattent. Les gens combattent. Quand tu as l'onction, que les gens viennent après. Les gens sont à la recherche d'une solution. Ils sont à l'église, mais ils ont des problèmes. L'église doit pouvoir guérir les gens. Moi, c'est ce qui m'a amené à la conversion. J'étais privé de Nassidi. Oui, des privés de Nassidi. Qui n'a pas bu ça ici ? On a trop fréquenté l'église de Marabou avant. Quand on s'est cherché. Je suis plus petit du là. J'ai vu Nassidi. C'est à l'église là. Le pasteur me dit, Dieu va terminer au ciel. Il n'est juste pas venu à l'église pour aller au ciel. Ça ne m'intéresse pas pour le moins. Si je vois Jésus me guérir, il va aller au ciel. Quand il m'a guérir, il dit, bon, je crois maintenant à votre ciel. Si Dieu ne fait rien pour toi, tu vas prendre le compte. Vous pourrez appeler les miracles. Mais Dieu l'a fait les miracles. Chaque récente comme ça, il n'y a pas de miracles dans ta vie. Les disciples, vous faites la Bible, je vous l'ai dit. C'est pour vous dire, Dieu, on se cherche. On se cherche dans la vie. Vous ne vous en savez pas, on se cherche. Non, vous pourrez appeler l'église, vous pourrez appeler l'homme de Dieu. Mais chacun a sa spécialité. Le gars, je vous l'ai dit, c'est pour ça que nous, ce n'est pas une église. C'est un instant de prière. Ce n'est pas une église. Vous verrez en plus que vous avez des témoins. Je n'ai jamais voulu l'église de votre église. Je suis prête à l'église d'être possédé. Parce qu'il a dit, prêche pour moi. Il est prêche, quand toi tu vas, tu es possédé. Quand quelqu'un est possédé, il fait les mêmes choses. Le prêcheur prêche bien. Oui, il fait lui, il est délivré, prêche bien. Et toi, tu es possédé. Tu vois, il est dit, il va prier seul. On ne se délivre pas seul, tu vas possédé. Je n'ai jamais vu. Il dit à mon nom, je suis assuré, il est demain. Quelqu'un, il est délivré seul. Une fois que c'est à vous. Comme ça, un monsieur, comme ça, il reste délivré seul. Il a terminé, il voit les choses machinées dans son corps. Il va dévoire. Lui, mais il sortait, il ne bouge pas. C'est parce qu'il n'a pas de pouvoir d'autorité qui sont là. Si il avait son pouvoir, il n'est pas très non-sourc. Amen. Donc, tu as besoin de délivrance. Il a des gens qui ont besoin de délivrer. C'est comme ça. C'est pour cela que le travail, la façon dont le travail est un peu lent. Les gens sont possédés. Tu es allé voir, les écriteurs sont les plus possédés. Encroutés dans l'église. Amen. Les gens sont engoutés. Comparément, on leur dit, ah, lui-là. Ils ne connaissent même pas la vie de Dieu, je me suis sûr. Ils ne connaissent pas son alliance avec Dieu. C'est la première à l'attaquer de Dieu. Parce qu'il jalouse l'enchant. Lui, il fait un miracle. Toi, toi, tu as dit à Dieu, tu fais un miracle. Et quand tu es avec toi, Jésus lui faisait un miracle. C'est ce qu'il mettait la confusion dans le camp des Bidiens. Dans le camp des Juifs de Saint-Édrena. À cause de son ministère. Quand Dieu est avec toi, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui n'auront plus. A mon nom, ils chasseront les démons. Ils opposeront les morts aux malades et les malades seront guéris. Toi, tu dis que tu crois en Jésus. Il faut qu'il y ait un miracle qui accompagne. Moi, je ne crois pas au ministère de celui qui ne me accompagne pas. C'est biblique. Si tu veux, mon boulot, moi, je te lis les textes bibliques. Jésus dit, si tu crois en lui, les milans doivent t'accompagner. Pourquoi les milans doivent t'accompagner ? C'est qu'il n'a pas tout Jésus. Quand tu peux parler, les démons ne sont pas. Il faut révolter un ministère. Amen. Je vous dis les passages de vie. Ici, c'est ce qui fait blocage. Donc, les gens sont fatigués. Ils vont chez les marabouts. Parce que l'Église doit résoudre ton problème. Je dis, c'est un Jésus qui est celle qui a tout. Il y a guérison, il y a délivrance, il y a tout ça, disant Jésus. Amen. Il croit la puissance de Jésus. Quand vous lisez Jean, chapitre 2, à partir du verset 11, on dit, Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fut Jésus, il manifesta sa gloire que ses disciples prit en lui. C'est quand Jésus recevait, mais c'est quand Jésus a commencé à faire les miracles, les disciples ont commencé à prendre son ministère, ils ont commencé à courir en lui. Ils faisaient des chaises se stabilisent. C'est le changement de l'eau en vin. C'est quand Jésus a commencé à faire courir en lui. Amen. Le miracle vient fortifier la foi. Le miracle vient fortifier la foi. Il nous amène à croire également en Dieu. Et le principe de Dieu, Dieu se base sur la foi qui agit dans la vie d'un individu. C'est la foi. Dieu n'agira pas si tu n'as pas la foi. Donc Dieu fera des choses que tu as connu. Vous savez, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Hébreu 1, verset 6. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, Dieu va faire quelque chose pour amener en croix en lui. Est-ce qu'on ne le voit pas? On ne le voit pas, Dieu? Moi, il dit, qu'est-ce qui est pour que Jésus est signé? Parce que moi, ma religion me conseille aussi, c'est aller au ciel. C'est quand Jésus lui m'a guéri, que je t'ai oublié de la frontière, la place du chien. Je t'ai oublié de la frontière, il dit, mais il est vivant. Même si on m'a insulte, on m'échasse. Lui, il n'a pas toujours aidé. Tu suis quelqu'un de Jésus, il ne se manifeste pas. Même Dieu conduit, il va se révéler. Il dit aux gens, Jésus, l'Esprit est vivant. S'il est vivant, qu'est-ce qu'il prouve? Il va se démontrer. Amen. C'est pour ça qu'il a envoyé l'Esprit de Dieu. Le juge de la frontière, quand le Saint-Esprit est béni sur les disciples, ils ont manifesté la puissance de Dieu. Qu'est-ce que c'est pour que Jésus a ressuscité dans le monde? L'Igiène paralytique. Le grand Saint-Marché. Dieu t'a dit des miracles. Les miracles sont des miracles. C'est un problème. Parce que là où Dieu réside, c'est pour ça qu'il dit Dieu est là. Ne vous étonnez pas qu'il y a la présence, que les démons se manifestent. Parce que là où est Dieu, la maladie n'a pas sa place. Les démons ne peuvent pas cohabiter. Les gens sont dans les églises. Ils sont possédés. Quand on prêche, ça commence à dormir. Ça dort. Tu as retenu quoi, rien? Aucune manifestation de la puissance de Dieu. Et tout ça normal. Les gens ne sont pas guéris. Tout ça normal. Le miracle doit encore de notre jour. Et d'autres même, il n'a pas qu'un miracle. C'est ce qui fait que Dieu dit ces manifestations. Parce que là où on ne croit pas au miracle, Dieu ne croit pas à Jésus. Amen. Dieu fait les miracles. Amen. Et Dieu fait les miracles. Et s'il avait croit que les miracles n'ont pas peur. Non, Dieu est à la moitié des trous. Dieu n'est pas à l'autre. Non, c'est au travers. Il a dit, c'est-ci. Marc, le chapitre 16, à partir du verset 15. Je fais la lecture. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle de la création. Le Marc. Marc. 16, le verset 15. À partir du verset 15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle de toute la création. C'est celui qui croyera, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croyera pas, sera condamné. Le verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Si tu as cru, c'est ce que ça veut dire. Les miracles doivent être en compagnie. Autrement dit, si tu n'as pas cru, les miracles ne doivent pas être en compagnie. C'est ça qu'il a dit à Jésus. Dans mon ministère, il doit y avoir un miracle. Le juge, loin absent des miracles, il est cherché. C'est que je suis vide. Amen. Quand ta batterie est déchargée, ça, à si ça parle. Voici les miracles, accompagnement ceux qui ont dit. Il dit, à un moment, ils chasseront les démons. Donc quand tu es, quand tu as cru en Jésus, tu dois être en mesure de chasser un démon. Il y a des gens qui ont fait de chasser un démon. Pourquoi? Il dit, à un moment où il chasse un démon, parce que la présence des démons n'auraient pas d'un danger. Il vient pour détruire le corps. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est les démons qui habitent. Et quand les démons sont là, ça a manifesté là. Tu sens ça? Tout ce que tu touches à problème. Quand tu vois ce que tu es à problème, il y a des blocages. Toi-même, tu sais qu'il y a des blocages. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te dégale et qui t'empêche dans l'ensemble. Ce sont les esprits. Les démons. Et c'est le problème de dégager sa vie. Quand on va via une fraçon qui dégale, il peut paracer comme ça. Donc la présence des démons. Là où on les chasse, les démons ne l'évitent pas. Qu'il y a la réponse. Amen. Amen. Si tu es au Brésil, ça ne prendrait pas d'une semaine. Jésus est rentré au portail. Une fois qu'il est assis, les démons pensent à se battre de Christ. Oui, mais quand tu as l'impression que les démons ne supportent pas ta présence. Comment toi tu es homme de Dieu, et puis toi tu es assis, il n'y a pas de démons ici. Sors, je ne sors pas. Je ne sors pas. Je ne sors pas. Si tu es au Brésil, tu es au Brésil. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont en cul. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. C'est Jésus qui parle. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Hum? On dit quoi? Ils saisiront... Allez, dis quoi? Qui peut m'interpréter ça, vous? Comment? Il ne s'est pas la dépré, pas un peu. Tu as l'impression que tu as peur. Vous avez dit quoi, Ambrousse, aller attraper ce mec? En attendant, il s'y est. C'est ça? Allez chercher les vivants. Qui peut faire ça? Qui peut faire? Personne, je n'aime le toi. C'est un verset de la Bible. Vous avez encore un pasteur qui dit, comme Jésus a dit. Hein? Vous n'avez pas vu les pasteurs qui disent, Ambrousse, on attraper, c'est bon. Mais vous dites, tous les pasteurs qui chassent des morts. Hein? Tous les pasteurs qui parlent en langue, c'est pas là? Tous les pasteurs qui ont imposé les morts malades. Mais pour ce verset, il y a ça. Vous dites, comme Jésus a dit, oh, expérimenter ça. Allons attraper ce mec. Quel fidèle qui va dessus. Oui, c'est un sorcier, lui-là. Tu dois attraper ce mec. Non, attraper ce mec. Le serpent, c'est le symbole du diable. C'est attraper ce mec. C'est ce qu'on entend des papons nos critiques. Vous saisirez le diable sur le diable. Quand le serpent de Moïse s'est transformé sur le diable, le diable construit comme le serpent. La Bible l'appelle le serpent ancien. Ce sont des symboles. Nous allons saisir le diable. Nous allons saisir la sorcellerie. Nous allons démasquer la sorcellerie. C'est la définition de ce verset. Ça, c'est pas là, Ambrousse, mais j'essaie de l'hypère. Et quand on attrape, c'est ça, il y a des gens. Ah, quelqu'un en veut dire qu'attrape, c'est aussi. Vous saisirez le serpent. Paul le dit, mais Dieu dit, il n'a pas attraper le serpent. Il ne vient pas de rendre le serpent, toi. Posez la question à l'autre. Puisque c'est un verset dans la vie, ça doit s'accomplir. Ambrousse, saisir le diable. Est-ce qu'il nous a entendu dire, c'est non-ménier, c'est-à-dire que le serpent. C'est-à-dire qu'il s'est venu, c'est-à-dire qu'il s'est venu, de désarmer et fait de lui un homme petit. Amen. Amen. Il faut que les miracles nous accompagnent. Les miracles doivent être au quotidien de nos églises. Les malades doivent être guéris. J'ai vu la liberté d'avoir pu se livrer pendant des années, depuis 4 ans, sa chair, le sorcier a gravé. Il y a eu, 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 il y a eu. Amen. J'ai vu de grands miracles, de miracles extraordinaires, des pathétiques. J'ai dit à un monsieur, va regarder, il est tourné 6-4, il m'emmerde pendant une semaine. J'ai parlé, j'ai prié pour lui. J'ai dit, va, je ne sais pas, je suis perdu, tous ces papiers, tous ces papiers du travail, c'est perdu. Je lui ai dit, il en Europe, va regarder sur ton lit. Pendant qu'on parle, j'ai dit, j'ai envoyé, hé non, je n'ai pas envoyé les papiers, il est tourné, ne crois pas. J'ai dit, va, regarde sur ton lit. Il regarde sur ton lit, il prend tout ça. J'ai dit, je ne crois pas, il prend tout ça. Si tu crois que la première miracle, c'est son appel miracle, c'est une sorte d'extraordinaire. Il est patou. Il dit, tes papiers, comme on dit, non, où sont tous tes papiers, il n'a qu'à envoyer ça. Ok, quand il dit, je crois en Dieu. Il dit que je n'ai pas un musulman. Il est étonné. Il dit, mais comment c'est passé ? Il dit, c'est son appel miracle. C'est quelque chose que je me pose. La famille, le corbeau qui est venu nourrir, il dit, si tu ne connais pas ça, c'est ici dans la vie, il sait où il a mis les sandwichs, il sait ça. Si vous avez les grands sandwichs, café, beurre, tu connais. Un oiseau. Un oiseau qui nourrit quelqu'un. Qui envoie torne-boeufs, saucissons, qui envoie garbam à terre, qui envoie riz gras. Ah, oiseau. Si un oiseau ne peut envoyer à manger quelqu'un, moi non, je peux t'envoyer tes papiers. Amen. Soyez des hommes. Comme Dieu l'a fait, il fait de moi un nom mystérieux. Tu deviens non surnaturel. On n'avait pas non naturel. Si tu n'es pas surnaturel, si tu es charnel, tu ne pourras pas être un nom producteur de preuves. Tu dois produire les preuves. Amen. C'est pour ça qu'il est dans un ministère des prophètes ici. C'est des preuves. Nous démontons à plus que Dieu est vivant. Il faut agrandir votre foi. C'est ce dont nous avons besoin d'apprendre. C'est montrer que Dieu peut nous protéger les crocs ascensionneries. Arrêtez de dire, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était l'acquis. Mais il y a une réalité, c'est que les gens sont possédés. Ils ont des problèmes, ils sont malades. Il faut que Dieu les bénisse. Il faut que nous nous passions sur les cas de nos fidèles. Qu'ils ont des problèmes. Prenons ça à cœur. N'évêque de ne plus pas de leur argent. Donnez les livres. Eh, vous avez l'argent. Ils ont des problèmes. Les livres. Amen. Les gens n'ont plus le temps déjà. Ils mangent, ils sont allés voir. Tu es malin. Tu es malin. Que Dieu t'aide. Oh, ma chère. Il faut que j'aime une semaine. Il t'aide même. Rarement les gens prient dans les églises. Rarement ils prient. Mais comment on ne lui dit pas, c'est un frère. Parce que c'est là où on chasse les démons. Les démons ne vont plus là-bas. Nous ne vont croire. Amen. On ne sent plus le réveil spirituel. On ne sent plus ça. On ne sent plus Dieu à l'oeuvre de nos églises. On a l'impression que Dieu est absent. Et quand Dieu est absent, nous devons le diable s'installe. Le diable s'installe. Jésus est un Dieu de miracle. Nous, le miracle, nous le vivons sur le quotidien. Pour nous, c'est normal. D'autres sont en train de dire, mais c'est normal. Si Dieu est là, il doit être un miracle. S'il n'est pas là, il n'a pas un miracle. Donc, tu vois ce qu'il nous dit. Il a montré aux églises à sa présence. C'est un bord de feu. A nuit. La jeunesse d'un corps, mais un nuage. Amen. Dieu est vivant. Amen. Et qu'un des quelques pas, il se manifeste. Qu'un des quelques pas, il agit puissamment. C'est pour ça que vous devez chercher l'option. Nous devons chercher la présence de Dieu. Amen. Moi, vous voyez, je n'ai pas non. Trois fois, vingt jours, à l'heure, on n'a pas de l'autre. Parce que j'ai cherché Dieu. J'ai dit, pour le prêcher, il s'est là, là, je ne sais pas dedans. Et quand Jésus a été prêché, il y a un miracle. Si tu ne peux pas faire ça, il n'y a pas la paix. C'est même pas la paix même. Il y a eu des paralytiques marcher. Ça, c'est... Ça, c'est rapide. Des formes spirituelles. J'aime ça, même compris. On est à l'horreur, il a dit aux gens, J'ai dit, allons-y, suivez-vous. J'ai vu le drapon dans l'internetien. En pleine lumière. Vous avez la vidéo. Parfois, 13 et 14 heures, on a fait sortir le drapon. Il est très mal. Il est jeune, oui. On a la vidéo ici, si vous voulez m'en donner ça. Le drapon à l'internetien. Amen. Dieu est débitant. Et ça, toi, toi, il faut que tu fais votre soin. Dieu donne des dons. Allons-y. Dieu donne des dons pour aider. Donc, ça, il faut prier. Pour ma prière, c'est que Dieu distribue les dons. À beaucoup d'hommes de Dieu. Partout. Pour que le monde soit vidé. Les gens vont là-bas parce qu'ils voient des semblants. Parce que le diable compitre c'est Dieu. Il me dit la vérité. Ce n'est pas Dieu qui copie celui-ci. Il y a une femme qui m'a vu en rouge. Elle est tombée, 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 elle est tombée. Il dit, couvre un rouge là. Ça fait quel problème? C'est toi? C'est la journaliste là. Elle me dit, mais tu es en rouge. Il dit, mais tu as quel problème à l'air rouge? Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais pourquoi? Rouge, là, qui a créé ça? Elle ne va pas. Il dit, c'est Dieu. Ça ne dépend de comment on a étudié ça. Moi, il sait Dieu. Tu n'as jamais vu un retour, l'asile 47 ans en costume. Les pasteurs ne peuvent pas baisser. Hein? Rouge, là, c'est vie. Tu ne connais pas, il dit, mais je peux te donner une information. Quand tu vois rouge, là, c'est la vie. Mais je ne parle pas rouge, je peux aller, dire que c'est mon pouvoir. Je suis tout le monde. Ça, c'est mon avis de maréchal. Je suis de la brigade du sorcier. Donc rouge, là, ça communique la vie. Le sang, là, c'est rouge. Il y a une fois qui n'a pas de descendre. Elle la mérite à lui. Ça a tant qu'on met l'importance de rouge. C'est pour ça que j'utilise ça dans mes bêtises, là-bas. Il sait que le rouge, là, c'est la force, c'est le symbole de vie. Or, en revanche, il y a quelques couleurs. C'est rouge. Donc, le rouge, là, c'est la vie. Il vous arrache la vie. Quand vous partez chez lui, il porte le rouge. Il pourrait arracher la vie. Moi, je vous communique la vie. Vous prenez les choses, vous jugez les gens. Demandez ce que vous ne connaissiez rien. J'ai dit la femme, il y a peut-être trois ans d'étudeur, là-bas. Si c'est un préctologique, là, il a écrit ça. Pour venir prêcher. Elle a brûlé. Il dit, il est pour Dieu, il a signé à tes prêches et tes sorciers. Amen. C'est mon avis de ma richesse. Moi, je suis la prêche de sorcier. J'attrape sorcier à ce côté. Tu viens manger ton fils. J'ai dit, monsieur, tu as attrapé ton fils. Tu l'as mangé hier. Elle, pour tout ça, grève. Il dit, moi, il est trop. Et puis, il a dit le nom de son fils, il l'a donné. Mais, donc, quand Dieu donne dans mes amusements. Elle dit, ah, tu ne connais pas le prophète. Vous n'êtes pas comme ministère. Et là, je vais me demander, c'est quel tir. Pour que je sois, je lui dis, bah, il s'assure, on m'attrape. Il t'en a dit. Il veut parler, je donne le nom de toi, le prénom et le nom de la monde de conféries. J'ai dit le nom de son fils, il l'a mangé. Ça a été le nom de la vérité sorcière. Je dis, la vérité sorcière. Mon frère est malade. Il me dit, monsieur, je te connais, vous? Je te connais, vous? En tant que prêcheur, c'est un souplevé, il est tenté de mourir. Je n'ai plus seulement la maison pour lui dire, hé, j'appelle son fils, il dit, il le connaît. Connaissez-vous, il est aussi? Elle, ça aussi, il a dit, moi, c'est le don du don. Chacun a son don. Elle donne un don de prédication. Elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle ne veut pas. Je ne veux pas, elle ne veut pas, je ne veux pas vous goûter tout. Je te dis. Allons-y. Donc, si tu es malade, tu as problème de gynécologie. Tu es allé où? C'est celui qui pique rimpiné. On t'a dit gynécologue. Pourquoi des gens, de toutes les femmes, de la gynécologue. Tu as problème des dents, il est allé où? Tu es le dentiste? Merci, il est beau des dentistes. Mais tu ne vois pas, il est le dentiste. C'est ce que je vois ici. C'est pour ça que vous trompez les portes. Ce n'est pas le monsieur qui doit te soigner. Mais dis, viens, viens, viens essayer. On n'essaie pas pour les yeux. Ce n'est pas ton domaine, laisse ça. Moi qui est là sur mon écart, ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas mon domaine, pas ailleurs. Il faut amener les yeux de reconnaître toi ton domaine. Quand tu reconnais ça, voyez tout le monde là. Si tu es en maladie et à sorcellerie, tu es guéri tout vite. Tout ce qui est sorcellerie, si ce n'est pas sorcellerie, ce n'est pas mon domaine, il faut amener ça ailleurs. Quelqu'un se donne la beauté guéri. Mais s'il y a sorcellerie des dents, il faut amener. Il va s'élever. C'est le pouvoir du maurier. Chacun son domaine. Il y a diversité de dons. Il y a beaucoup de dons. On a le même esprit. Diversité de ce ministère. Il ne faut pas l'attaquer. Il ne sait pas. Il faut le soutenir. Allons-y. Diversité de ministères. On a le même Seigneur. Diversité d'opérations. Manière de faire. Opérations. Manière d'agir. Je me disais, mais pourquoi Dieu ne fait pas les sorciers? Je me disais, mais le sorcier ne peut pas parler. C'est parce qu'il est sorcier. C'est ça la mauvaise chose. C'est une mauvaise information du diable. Un sorcier c'est quoi? Un lanceur de sort. C'est celui qui détruit là. Qui est sorcier? Amen. Je vous ai amené témoignage ce matin. Il y a un monsieur qui a pris le classique compteur pour arriver à son fils sur la rue de Paris. Il n'a jamais fait. Il ne sait pas où on fait les taux-cônes. Il ne sait pas où les vélos. Mais il faut gâter là. Il a une voiture pour ça. Ce n'est pas un rêve. Vrai, vrai. Il n'a jamais fait les voyages. Non, sorcier les vies, il a sa gâte. C'est celui qui gâte la gestion. Celui qui le dérive, il n'a pas le sorcier. Amen. Mais là, si il y a un sorcier, il ne peut pas voir les vélos comme ça. Les gens ne peuvent pas aller chercher les vélos comme un broula. Hein? Ils vont trouver. Ils ont déjà trouvé le vélos. Donc quand il y a une maladie, notre problème en Afrique, c'est qu'il n'y a pas sorcier les vies. Viens après laisser les vélos manger sans main. Hein? Il n'y a pas de manger. Mangez-les, mangez-les, mangez-les. Faites gaba. Faites sauce graine. Faites brala. Faites arachis. Faites jinglé. Il n'y a pas de manger. Faites jebdèm. Jebdèm au rouge, jebdèm au violet. Il y a un verre, tout ça, tout ça. Faites manger. Puis tu les gardes. On ne parle même pas des sorciences dans l'église. Ah! Laissez-les. Quand on les dérange là. Ah! Il faut qu'on les dérange. Vas-y, tu les dérange. Fais-moi de déranger. Le jour où il n'y a pas un nom de déranger, ça lui dit. Dieu lui dit. Au fait, tu as poussé les mêmes démons. Dieu dit. Il a chassé les démons. Dieu n'a pas dit. Hey! On parle de moi. On parle de moi. Les gens sont dans les églises. Ils sont ainsi. Tu les touches pas. Ils sont là. Ils sont là. Ah ben ça. On les touche. On les prie. On les couvertement sont pas frais pour vous. Si vous voulez essayer. Vous allez nous convertir. Ce n'est pas tchatche. C'est qui est un nom le plus fort que c'est qui en vous. Si tu es plus fort, tu dis à mon ami, j'ai du moyen. Tu ne peux pas m'arrêter. Dis à quelqu'un. Tu te le moyen. Si tu vois sa force, tu vois ta force. Satan ne le moyen pas. Il ne le moyen pas. Il ne le moyen pas en front de Dieu. Je ne peux pas lui dire la vérité. Tu m'as pas dit que tu le provoques. Tu l'as bien entendu. Jésus l'a vécu. Amen. Il dit que je vous ai donné le pouvoir dans 8, 10, 7, 19. De marcher. Quand quelqu'un marche sur les clippes, tu ne le dis pas. Tu ne le dis pas. Il ne parle pas. Tu as parlé de ce moment. Quand tu feras quelqu'un qui marche sur les clippes, tu ne le dis pas. Fais ta bouche. Fais ta bouche. Fais. Fais ta bouche. Il marche sur les clippes. Fais ta bouche, tu viens les clippes. Et si toute la puissance de Satan, rien ne pourra vous nuire. Il a dit aux gens les courants. Il n'a pas duábou. Il n'a pas du manger. Il vient manger. Il vient manger. Il vient manger. Il vient manger. Vous savez, combien de jours il y a là, vous allez faire ? Je suis mis empoisonné. Ne touche pas, je suis mis empoisonné. Amen. Chacun a son don. Dans notre ministère, ici, nous n'aurons tout le problème de source. Vous avez compris quelqu'un d'autre. Il y a des chirurgiens qui jouent à ça, ils banalisent. Pendant que toi tu es dans tout sérieux, tu pleures. Mais lui il se dit, c'est sérieux. Comme il connaît. Souvent, je vous regarde. Il prend l'église. Comment je suis seul là? Qu'est-ce qu'il voit? Il a dit, c'est sérieux. Mais je banalise. Amen. Il est banaliste. Ben, c'est un drape endroit. Et tu vas dans le village. Où il y a 100 sorciers, les plants, les délisent en trois jours. Toi ton petit mangeur doit faire la grâce de l'église. Il manque en vous. Moi j'ai dénié ici. C'est ça la grâce. Jamais je n'ai pas dénié si tu fais de la société. Il n'est pas le droit de faire de lui. Nous, dénié si tu fais ça. Pour que les gens passent dans leur village, il n'ait pas peur, il n'ait pas de trésor. Ceci est bon. Et tu as Jésus, il est. Tu n'as plus pour toi. Amen. Chacun a son don. Lorsque j'ai ou quoi, il y a les petites sorciers, j'ai banaliste. Moi, le ma présent, ce n'est pas glorieux. Chacun a son don. Et quand je suis comme Timor, j'ai rentré à ta maison, pas seulement ça suffit. Pour qu'il y en ait quatre coins. Quatre coins de la maison, c'est fini. C'est quatre. C'est bloqué, bloqué. Les sorciers viennent, ils se tombent. Chacun a son don. Et moi j'ai pris Dieu. Il faut qu'il y ait des dons extraordinaires. Il faut que Dieu batte les gens par des signes et des codices. Nous sommes dans les derniers temps. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans les derniers temps. C'est un don. Dieu nous ouvre les visions. Amen. Vos gens prophétiseront. Nous sommes dans les derniers temps. Les derniers temps. Il faut que Dieu s'est manifesté dans nos églises. Et là où il n'y a pas la présence de Dieu, tu vas à l'église. Je veux dire, je ne vois plus la présence. Dieu est déçu de courage. Parce que Dieu doit réfléchir et réciter dans nos derniers temps. Et Dieu doit agir. Et priez si l'on est dans nos églises. Priez pour vos pasteurs. Priez pour les gens qui sont venus dans les églises. Que Dieu puisse leur accorder nos gens. Amen. Et Dieu leur donne nos gens. C'est important. De nos jours. De nos jours. On a besoin de temps de vision. Amen. C'est important. Sorcerne, viens assis. Tu lui donnes dans ses fesses. Un communion. Prends le corps d'Église. Amen. Tu ne vois pas ça. Tu lui mets des... Amen. Il lui cache la chose là-dessus. Tu dois... Amen. Tu vois pas. Tu disais maintenant. Père. Amen. Un aveu ne va conduire des aveuels. Ils tomberont tous deux dans le même fossé. Il faut que Dieu le donne. Il faut que Dieu le donne son... Il faut que Dieu le donne son... Il faut que Dieu le donne son spirituel. Parce qu'il y a un monde. Il y a une réalité. Un monde spirituel. Parce que quand chacun est ici, il se calme. Il regarde. Il prend le temps de se calmer. Il doit savoir qui est l'ennemi de moi. Qui il est. Si c'est un ennemi, je le désastre. C'est quelqu'un qui doit lui aider. Donc ici, il est dans un... Un coin, un endroit où on reste tout pour les sospéries. Si tu n'es pas pour les sospéries, ça nous est intéressant. Tu vas partir, tu vas te réchaîner les engendures, et tu te danses, et tu vends un ange les espíritus. Du moment donné, on a la même chose. Il est content d'entrer à la pire, parce que, tu vends un ange aux cieux. Amen. Alors, je vais donner un message. Très fois, tout à l'heure, je vais parler de nos origines, qui peuvent attirer la source de l'électeur satanisme. Les origines. Allons-y. Nous addressed le chapitre 6. J'ai parlé ce matin de quoi? l'étoile, n'est-ce pas ? J'ai parlé de l'étoile. C'est un bord de gloire et que c'est ce qui les sorciers attaquent. Ce qui dit quoi ? Si le sorciers t'attaque, c'est qu'il a vu quelque chose qu'on appelle une étoile. Ce sont même les clients qui m'appellent mes fils qui disent, ah, depuis qu'il y a parlé de mon mariage, je suis attaqué. Ah, pourquoi je ne vais pas t'attaquer ? Mais pourquoi même ? Pourquoi vous n'acceptez pas ça ? Pourquoi ? Je dis, c'est que Satan a prouvé qu'il n'attaque pas ça. C'est qu'il lui appartient et il n'attaque pas. L'après, c'est qu'il a attaqué lui-même Jésus. Jésus a été attaqué. Jésus est né.